En fait, c'est une ville qui peut être terrible, mais qui est à la fois aussi magnifique. Les paysages sont magnifiques, les personnes qui y habitent sont magnifiques, mais il y a des événements qui sont terribles. Donc en fait, Marseille, pour moi, c'est une forme de sublime. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Vous écoutez Marseille Créative, je suis Clémentine Roux, votre hôte. Dans ce podcast, découvrez les histoires d'artistes, d'artisans, de chefs, de designers, mais pas que. Vous entendrez des personnes engagées, marseillaises d'origine ou d'adoption, connues ou moins connues, qui font bouger Marseille grâce à leurs mains, leurs yeux et leur cœur. Dans chaque épisode, un talent vous ouvrira la porte de son quotidien et vous racontera sa facette de Marseille. Bienvenue dans Marseille Créative, le podcast qui met en lumière les créatives et les créatifs marseillais. Aujourd'hui, je vous emmène au 34 boulevard national, situé dans le premier arrondissement. Me voilà au pied d'un immeuble haussmannien, à deux pas de la gare Saint-Charles. Je sonne et quelques minutes plus tard, j'aperçois Bénédicte, grand sourire et pétillante comme à son habitude, qui vient m'ouvrir la porte de son atelier. Bénédicte est artiste plasticienne et c'est ici, dans cet immense atelier de 500 mètres carrés, qu'elle crée ses œuvres monumentales autour du sacré. L'atelier Dédale est une résidence florissante d'artistes en tout genre, où Bénédicte est installée aux côtés de 18 artistes. Avant de commencer cet enregistrement, Bénédicte me fait la visite de cet immense endroit. C'est un début d'après-midi du mois d'août, il fait chaud, c'est désert, et je découvre un grand plateau spacieux, baigné de lumière, où chaque espace de création est délimité par des œuvres en tout genre, céramique, sculpture, peinture, linogravure. Je me ferai un plaisir de vous faire découvrir les auteurs de ces œuvres dans ce podcast. Mais en attendant, je vous invite à découvrir le portrait de Bénédicte, qui a posé ses valises à Marseille il y a deux ans, au plein cœur du quartier des Réformés. Je ne vous en dis pas plus, et je laisse Bénédicte se présenter et vous raconter sa facette de Marseille. Bonne écoute ! Alors je m'appelle Bénédicte Fuoc, j'ai 30 ans, et je suis une artiste plasticienne qui travaille surtout autour du sacré. J'ai grandi en Alsace, et je suis née en Alsace, à Mulhouse pour être plus précise, et voilà, j'ai grandi dans cette région du Haut-Rhin que j'adore, qui n'est pas toujours mise à l'honneur par les médias, mais c'est une région très riche culturellement, et gastronomiquement aussi bien sûr. L'endroit où je travaille s'appelle l'Atelier des Dalles. On est boulevard national à Marseille, on est 19 artistes, c'est un très grand atelier, il fait environ 500 mètres carrés. On a la chance d'avoir une salle d'expo à l'entrée, donc ça c'est génial parce que ça nous laisse l'occasion bien sûr de faire des expos, des événements, mais aussi des expérimentations. Et j'adore, moi j'adore faire des expérimentations, donc je suis très contente. C'est pas toujours facile parce qu'on est 19 artistes, et forcément vivre en communauté, il y a des hauts et il y a des bas, mais c'est le premier atelier que j'ai en fait, et je m'y sens très très bien. Au début je me sentais un peu perdue dans cet espace, je ne savais pas comment le meubler, je ne savais pas comment me l'approprier, mais maintenant je me sens... C'est comme une garçonnière quoi, une garçonnière pour moi, pour fille. Alors pourquoi j'ai décidé de venir vivre à Marseille ? Je pense qu'il n'y a pas vraiment de raison concrète à ce choix. Souvent je choisis mes villes par des coups de tête. Et il y a quelque chose là qui m'appelait à Marseille. Déjà l'envie d'avoir un studio à moi, un atelier, d'être dans une émulsion en fait ici, c'est très créatif. Il y a beaucoup de jeunes artistes, et je trouve cette ville très riche pour ça, très riche pour sa culture aussi, pour ses paysages. Enfin moi je me sens très très bien ici, et j'ai été comme appelée. Ça fait environ deux ans maintenant que je vis ici, et je l'ai reçu il y a deux ans, ça t'appelle aussitôt dit, aussitôt fait. J'ai emménagé ici pendant le premier confinement, donc c'était un peu compliqué de trouver un logement, une coloc, tout ça, tout ça, mais ça s'est fait sans encombre, donc c'était plutôt chouette. Je vis au Réformé. C'est un super chouette quartier, très vivant, avec une belle église blanche, qui rayonne dans la ville. Moi à chaque fois que je passe devant, je suis assez époustouflée. On n'est aussi pas loin de la plaine, du cours Julien, donc c'est très riche. J'adore, j'aime beaucoup ce quartier. Je n'ai pas bougé en fait depuis deux ans, je suis très bien là où je suis. Je n'ai pas franchement choisi d'habiter dans ce quartier, parce que j'y connaissais rien à Marseille, je ne m'étais pas franchement renseignée sur les quartiers potentiels. Et c'est la première colloque qui m'a répondu, donc je suis allée visiter, ça m'a plu, et puis aussi simple que ça. C'était l'une des premières fois que je venais à Marseille. Je suis déjà venue à Marseille, mais c'était il y a très 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 longtemps, et j'en ai de très vagues souvenirs. Quel est mon métier ? Je suis artiste plasticienne. C'est de créer, de partir de concepts, et de les rendre matériels. Et j'aime beaucoup ce métier-là, parce que je peux m'inventer une nouvelle identité à chaque projet. Et ça, c'est vraiment super, parce que je m'ennuie très vite. C'est une discipline qui allie recherche plastique, donc matérielle, et recherche intellectuelle. Donc on va lire plein de choses, se renseigner sur plein de concepts, et on ne peut pas s'ennuyer. Il y a toujours quelque chose de chouette à apprendre, que ce soit manuellement ou intellectuellement, et ensuite les retranscrire et faire parler sa créativité. C'est vraiment quelque chose de très très chouette. Alors j'ai fait dix ans d'études, parce que je cherchais en fait un espèce de graal dans les écoles, que je n'ai pas trouvées d'ailleurs, je tiens à le dire. Je cherchais une école assez ouverte d'esprit pour me laisser libre dans mes créations, et pour m'apporter une base solide de savoir manuel, donc à la fois artisanaux, mais aussi conceptuel. Bon, on dit comme ça, oui, on peut matcher avec plein d'écoles. Mais au final, il y avait toujours des cadres dans ces écoles-là, et les cadres appellent d'autres cadres, et je pense que c'est très nocif pour ce métier-là, les cadres. Donc je pense qu'il faut revoir une grande partie de l'éducation en France, artistique d'ailleurs. Je ne pense pas que ça s'apprenne en fait. Je pense qu'on l'est tous, on l'est toutes et tous. On passe à l'action, on ne passe pas à l'action, mais je suis persuadée qu'on l'est toutes et tous. En ce moment, je suis en train de travailler sur plusieurs projets d'installation. J'ai un petit souci ces derniers temps, c'est que je m'attèle à des projets monumentaux qui sont difficilement réalisables par une seule et même personne, et qui prennent énormément de temps. Et bien sûr, pour corser ça, j'en ai plusieurs sur le feu. Donc c'est très long, mais il y en a certains que je dois abandonner en cours de route, mais je suis sûre que je les reprendrai plus tard. Et voilà, donc là, par exemple, je travaille sur un projet qui s'appelle Second Side, qui est un projet d'installation avec des têtes de veau, que je récupère à la boucherie, que je nettoie, que je suspends ensuite dans le noir, au plafond, dit comme ça, ça a l'air assez lugubre, mais ça ne l'est pas vraiment. Et ils seront motorisés, ce sera une grande installation avec un DJ set en dessous et éventuellement une performance, une invitation à faire la fête aussi. Je trouve que c'est important, surtout en ce moment. Je pense aussi que je cherche à interpeller les gens. En fait, je suis quelqu'un de très sensible, d'hypersensible, donc je ressens les sentiments et les sensations autour de moi d'une manière extrêmement forte. Et je me demande quelque part si ce n'est pas ça ce que je cherche à faire ressentir et à transmettre une sensation. Elle peut être positive comme négative, ou elle ne peut même pas être là, en fait. Une non-sensation, ça marche aussi. Donc je pense que c'est ça. Et pour moi, c'est rattaché au beau. La question du beau et du lait. Qu'est-ce qui est beau ? Qu'est-ce qui est lait ? C'est vraiment les questions que je me pose, moi. Jusqu'où on peut aller dans le lait ? Et est-ce que le lait ne peut pas, au final, devenir beau ? Par exemple, avec les têtes de veau, je travaille quand même avec un rebut. Est-ce que ce rebut, qui dégoûte quand même la plupart des personnes, ne peut pas se transformer en une sorte d'objet sacré ? Ce que moi, j'appelle sacré, ce n'est pas forcément religieux, mais qui atteint une forme de sublime. Donc le sublime, ce n'est pas non plus beau. Le sublime, c'est le beau et la terreur. Donc pour moi, c'est le plus fort des sentiments. À un moment donné, je me suis demandé si je n'allais pas me faire un homonyme masculin. Parce que, mine de rien, on pense qu'on est dans une discipline très ouverte d'esprit. Et pourtant, ce sont encore les mêmes hommes qui sont toujours exposés. Et bon, il n'y a pas de problème avec ça. Mais quand on regarde un peu une classe d'art, il y a, allez, sur 20 élèves, 15 ou 16 ou 17 filles. Et le reste, ce sera des garçons. Et c'est ce petit pourcentage de garçons qui obtiennent toujours les expositions, surtout dans les grandes institutions. Alors, les institutions font des super trucs comme exposition 100% femme. Et en fait, c'est des coûts médiatiques. ils achètent des expos, enfin, n'importe quoi, ils achètent des œuvres de femmes qu'ils mettent ensuite dans leur catalogue. Donc ça, c'est très chouette. Mais une fois que l'expo est terminée, tu ne pourras plus voir ces œuvres-là dans l'expo non temporaire. Donc, l'expo qui reste tout le temps est rangée ensuite. Alors, je ne remets pas la place de l'homme en question. Je pense qu'ils font tous sûrement du très bon travail. Mais tant que les sièges, les directions des grandes institutions sera occupées en grande partie par des hommes, on va continuer là-dedans. Alors, comment Marseille impacte mon travail ? Marseille, c'est une ville super riche. Il s'y passe plein de choses. C'est souvent chaotique. Et j'adore parce que dans toute forme de chaos, il y a un ordre quelque part. C'est un petit peu en lien aussi avec mon histoire de sublime. En fait, c'est une ville qui peut être terrible, mais qui est à la fois aussi magnifique. Les paysages sont magnifiques, les personnes qui y habitent sont magnifiques, mais il y a des événements qui sont terribles. Donc, en fait, Marseille, pour moi, c'est une forme de sublime. Et c'est pour ça que j'adore être ici et que ça impacte forcément mon travail. J'aimerais impacter de la poésie. Il y en a beaucoup déjà, mais j'aimerais en rajouter encore plus. de l'onirisme, du rêve. Je pense qu'on a besoin de rêver, on a besoin de se créer des mythologies, on a besoin d'apprendre comme ça. Voilà, en fait, comment j'aimerais impacter Marseille. On va parler de mon arrivée. J'étais en train d'écrire mon mémoire pour la fin de mes études à la Sorbonne. Et je suis arrivée dans cette ville. Je me suis fait tirer mon ordinateur trois semaines avant ma soutenance. Bien sûr, je n'avais rien de sauvegarder. Premier contact avec la ville, ça a été d'enfermer trois semaines. J'ai été enfermée trois semaines pour réécrire ce mémoire de recherche. Mes colloques, je pense, ont dû me prendre pour la folle du quartier qui me débarquait chez eux. Heureusement, ça n'a pas duré, mais oui, voilà, c'est ça mon premier souvenir, on va dire. Je ne sais pas si j'ai vraiment une relation spéciale avec cette ville. Il y a un petit peu d'attraction-répulsion, encore une fois. C'est marrant parce que, encore une fois, mon travail tourne autour de cette notion-là aussi. Il y a des jours où j'adore cette ville très 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 fort et il y a des jours où je la déteste très fortement aussi. Bon, heureusement, ils sont moins marqués ces jours-là, ils sont moins importants, ils sont moins récurrents. Mais oui, je ne sais pas si j'ai vraiment une relation à Marseille. Je ne sais pas si j'ai vraiment une relation avec les villes dans lesquelles je vis ou alors elle est insidieuse. Je crois que ce que je déteste, c'est aussi ce que j'adore. C'est le bordel. Il y a des jours où c'est trop. Je suis alsacienne donc chez moi tout est très bien organisé. Il y a des jours où j'aurais besoin d'un endroit plus calme, plus organisé, plus apaisant. Mais en même temps, j'ai aussi besoin de ce chaos. Donc du coup, ça marche. Moi, j'adore les Marseillais. Je les trouve géniaux. En fait, ce que j'aime beaucoup et c'est ce qui se passe aussi un peu en Alsace parfois, c'est qu'on peut se balader dans la rue puis on va aller discuter avec des personnes avec lesquelles on ne serait pas amené à discuter normalement. Et puis, il faut avoir le temps. Du coup, il faut prendre le temps. Il ne faut pas être stressé. J'adore aussi pouvoir discuter avec tous les commerçants qui te demandent tout le temps comment ça va. En fait, il y a une vraie vie sociale super riche. Et je ne sais pas, je les trouve marrants les Marseillais. Ils sont super chaleureux et ils ont le sang chaud s'ils ne se laissent pas faire. Je crois que ça, ça me plaît beaucoup. Mais oui, Marseille fait partie de mon identité, très clairement. Le côté bordel, on part dans tous les sens, on apprend plein de choses, c'est super riche, c'est dynamique. Oui, je me sens marseillaise, très clairement. Moi, je suis quelqu'un de très chaotique, mais dans le chaos, quelque part, je suis un petit peu ordonnée à ma manière. J'en ai besoin. Les Calonques, mois de septembre, octobre, il n'y a plus trop de touristes, donc on peut être facilement seul et c'est très, très, très agréable. Pareil en hiver, les grandes randos dans les Calonques, ça calme tout. Quels sont les endroits où je me rends quand j'ai besoin de créer la rue ? Je vais dans la rue. Je vais dans la rue, je m'assois à un café et en fait, il se passe plein de choses. Donc, il peut se passer des actions complètement absurdes comme complètement poétiques, comme terribles aussi, parfois. Mais ouais, je pense que je vais dans la rue, soit je déambule, soit je me pose comme expliqué là dans un café et ensuite, dans mon atelier, bien sûr. Je trouve beaucoup, beaucoup de choses dans mon atelier, mais aussi, il y a beaucoup de mes questions qui trouvent preneurs, si on peut dire ça comme ça, dans mon sommeil. Donc, ça me réveille, en fait. J'ai un lien particulier avec le sommeil. Ce n'est pas un rêve, c'est plutôt quelque chose qui me réveille et qui me dit « Ah, mais oui, mais bien sûr, mais c'était ça que je cherchais depuis trois jours. Ça peut être où est-ce que j'ai rangé mes clés ? » Comme « Mais quel matériau je vais pouvoir utiliser pour cette installation ? » Et voilà. Ouais, c'est une sorte de magie, ouais. Il faut laisser sortir son inconscient. Et c'est un travail difficile. Alors, quelle odeur me fait le plus penser à Marseille ? Je pense que c'est un mélange entre l'eau de mer. Quand on est face à la mer, il y a une odeur particulière qui se dégage. Moi, j'adore ça. Mélanger à l'odeur des poubelles. Donc, ce n'est pas très reluisant, mais ça fait partie de Marseille. L'odeur de la pizza aussi, parce qu'il y a des pizzas partout et pour moi, ça représente bien cette identité marseillaise. Quel son me fait le plus penser à Marseille ? Il y a deux sons. Je vais être dans les clichés, mais voilà. Ça va être le son de la mer, bien sûr. Mais aussi, le son des scooters, parce que pendant longtemps, j'ai eu une chambre qui donnait sur la rue et je me faisais réveiller et pourtant, il faut y aller pour me réveiller par tous les scooters du coin, même à 4 heures du matin. C'était super. Voilà. Alors, ma déclaration d'amour pour Marseille. Marseille, garde ton côté vrai, ton côté brut, même s'il y a plusieurs facettes qui sont parfois incomprises et rejetées par pas mal de personnes. Moi, j'adore cette partie-là et il faut rester vrai, quoi. Ouais, j'ai un coup de gueule pour Marseille. C'est pas possible qu'ici, il y ait des quartiers, notamment les quartiers les plus pauvres d'Europe. C'est pas possible. il y a plein d'associations qui font un travail complètement dingue et merci beaucoup pour ça. mais je pense que politiquement, là, ce serait même plus... C'est même pas la ville qu'il faudrait... Il faut mandater plus grand, voir le pays, voir l'Europe. Il faut faire quelque chose. Il y a des personnes qui vivent dans des conditions horribles et c'est pas possible, en fait. C'est pas possible pour une ville européenne si riche et si culturellement grande. On ne peut pas faire ça. Qu'est-ce que j'aime à Marseille ? J'aime le bordel. J'adore ça. Je trouve que c'est super créatif. Ça peut taper aussi sur le système, des fois. Ça peut être très fatigant. Mais j'aime cette espèce de chaos, toutes ces cultures qui se rencontrent. C'est super riche, en fait. En fait, on se balade dans la rue, on peut rencontrer plein de personnes différentes, s'arrêter, prendre le temps de discuter avec et ce sera super enrichissant. Et le paysage, est magnifique et l'histoire de Marseille est super intéressante aussi. Et gastronomiquement, il se passe plein de choses ici. C'est un carrefour. C'est super riche. Je suis ravie d'être la première invitée et d'ouvrir le rang de ce podcast qui s'annonce génial. Un grand merci à Bénédicte d'avoir été la première à me faire confiance et à passer sur Marseille Créative. Découvrez le travail de Bénédicte sur son site internet et son compte Instagram. Vous trouverez les liens dans la description de cet épisode. Pour visionner les images de l'enregistrement, je vous invite à vous rendre sur le compte Instagram du podcast at Marseille Créative. Et si vous avez aimé cet épisode, envoyez-moi un message ou laissez-moi un commentaire sur votre app d'écoute de podcast favorite. je me ferai un plaisir de vous lire. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Comme vous le savez, ce podcast est tout nouveau. Alors pour m'aider à le faire connaître, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. D'avance, un grand merci pour votre soutien et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau Portrait Marseillais. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501